Ils ne remporteront pas la Coupe d'Afrique des Nations, mais les Algériens peuvent se consoler. Ils sont les champions d'Afrique de la pâtisserie. La compétition s'est tenue mardi à Lyon. Zohra Ben Miloud a suivi l'équipe algérienne tout au long de ce concours international. Regardez. Ils s'appellent Moustapha, Yacoub, Bilal et Belkacem. Et ils représentent l'excellence de la pâtisserie algérienne. Pour arriver fin prêt pour cette finale prestigieuse, les 4 professionnels se sont imposés un entraînement de longue haleine. On fait 7 mois de sacrifice et 3 mois de stage fermé pour l'équipe. Beaucoup d'efforts. Au travail dès 6h30, les 22 équipes composées d'un glacier, d'un pâtissier et d'un chocolatier ont 10 heures d'épreuve, 10 heures pour tenter de porter au plus haut les couleurs de la pâtisserie de leur nation. Alors, pour sa deuxième participation, l'équipe algérienne a mis la barre encore plus haut. Premier défi, le dessert glacé, composé d'un sablé, d'un crémeux pignon, sorbet abricot, gelé de framboise hibiscus et crème glacée au miel de lavande. Pour charmer, la sélection algérienne a donc misé sur des saveurs bien locales. Une fois cette épreuve terminée, pas le temps d'assister à la dégustation par le jury. Il faut enchaîner avec l'étape suivante, celle de la pièce en sucre. Ici, les gestes sont précis et s'enchaînent pour réaliser le personnage de Jiminy Cricket. Il accompagnera, comme toujours, Pinocchio, qui pour l'occasion n'est pas en bois, mais bien en chocolat. Des réalisations impressionnantes qui doivent taper dans l'œil du jury, mais surtout parler au papy. Alors, après ce long marathon, la satisfaction est au rendez-vous. Un bon concours, une bonne dégustation. On a gagné une équipe, on a gagné beaucoup d'expérience pour les années à suivre. Et comme ça, on va faire le maximum pour monter le niveau algérien en pâtissant. Si la sélection algérienne n'a pas pu se hisser sur le podium, elle arrive toutefois première du continent africain, déterminée à revenir en 2019 pour une nouvelle fois représenter ses couleurs.